Salut à tous, bienvenue sur le Deathmatch Quiz et aujourd'hui émission spéciale, émission spéciale Star Wars et Noël. Je suis accompagné comme d'habitude de Xari sur ma droite. Oui, c'est évidemment, c'est moi. Comment ça va Xari aujourd'hui ? Bah écoute, on va dire, je suis pas en confiance suite à ce sujet. Star Wars, je suis pas trop, voilà, sur tous les jeux Star Wars, je n'en ai pas joué à beaucoup, mais on va voir, on va tenter de créer l'exploit contre Zulu qui est le champion en titre, on le rappelle. Et je suis accompagné de Zulu, comment ça va mon Zulu ? Yo, bah écoute, ça pourrait aller mieux, j'ai raté mon passage légende avant Noël, malheureusement. Attends, tu pourrais jouer demain dans la voiture de 8h de stream, c'était incroyable. Là, tu te sens comment pour cette émission ? Bah là, je me sens un peu rincé, un peu déçu, mais comme Xari, tu vois, je suis pas un professionnel des jeux Star Wars. T'as quand même joué à pas mal de jeux dans ta carrière, on s'en rappelle en 92 que t'avais fait un speedrun. En fait, j'ai joué beaucoup à un jeu Star Wars sur PC. Qui s'appelle ? Mais je connais même plus son nom. Battlefront peut-être ? Non, 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 c'était un jeu à la Age of Empire. C'était, c'était, je ne sais plus. Empire à toi. Non, c'était pas ça. Bon, bref. On va réviser à ma gauche, ça va me casser les couilles. De toute façon, vous n'êtes pas des experts, mais vous serez accompagnés de deux personnalités. Max Hildan qui n'est pas à la présentation et qui sera aujourd'hui participant. Exactement. Attention, toute faute de prononciation de ta part sera punie d'un point pour moi, bien sûr. Je me fous pas le stress. Merci. Et Sylvain Trinel, journaliste pour IGN France, qui nous fait le plaisir de venir sur ce plateau. Sylvain, expert Star Wars. Oui, on va dire ça. T'es stressé ? Un peu, non. C'est vrai, expert Star Wars ? Non, non, non. Je préfère. C'est un fake. Zari et Zoulou. Zari ? Zari. Zari, eh bien, Zari est là. Zari et Zoulou, vous allez choisir votre partenaire entre Max Hildan et Sylvain. Et pour ça, je vous propose un petit jeu. D'accord. Celui qui imitera le mieux le bruit d'un sabre laser aura le droit de choisir en premier son partenaire de jeu. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Mais comment on fait ? Qui commence ? Après toi. Ah, c'est vrai. Allez, Zari. Tu veux que je te fasse ? Allez. Et je fais la gestuelle aussi ou pas ? Comme tu veux. Parce que je suis un peu Mace Windu, quoi. Tu es libre. Oh, je nase. Comme ça. C'est pas mal, c'est pas mal. Déjà, tu le prends et tu l'aumes. Alors, jamais comme ça. Jamais les deux mains. Voilà, déjà. Ah, mais c'est un concours de bruit d'eau. Ça fait pas de... C'est de la merde. Déjà, c'est un bruit, genre un peu. Mais c'est pas toi qui joue, Max. C'est pas toi qui joue. C'est dommage. On va demander... Le vrai bruit. Ah, non, vous entendez pas. Mais en gros, ça, c'est... En vrai, ça, c'est un vrai bruit malade, quand même. Ouais, bon, il est malade. Effectivement, c'est un son de radio. Moi, je propose que pour vous départager, on va demander au Grand Miam. Comment ça va, le Grand Miam ? Il n'a pas un bruit d'épée, gros. Eh, taisez-vous, s'il vous plaît. Le Grand Miam. Qui a fait le meilleur bruit ? Grand Soif. Alors, je suis désolé, mais je vais devoir donner la victoire à Xary. Merci, merci. Comme d'habitude, Xary qui gagne en avance ce deathmatch avec Xary, qui tu choisis ? Je vais prendre notre invité. Je vais prendre Sylvain. Parce qu'en fait, je sais pas s'il est fort ou pas, mais donc, du coup, du coup, on l'attente. Comme ça, s'il est nul, je dirais que j'ai le match choisi, mais je ne pouvais pas savoir. Et s'il est fort, on gagne. Bienvenue dans la meilleure team. Max est nul. On va niquer des races. Max a joué à trois jeux Star Wars. Par contre, on n'a rien pour effacer de notre côté. Dommage. Le Grand Miam va y chercher les fans avant. J'en profite pour vous rappeler qu'il y a un jeu concours. Vous allez sur Twitter pour gagner un coffret de boîte de bouteilles collector Star Wars, un peu comme celle-ci. Voilà, un coffret. Vous allez sur Twitter, sur le compte Twitter du stream et de Gaming Stories. Vous, RT, vous, follow. Et le gagnant sera tiré au sort lundi pour Noël. J'en profite aussi pour vous préciser qu'il n'y aura pas de spoilers sur le dernier épisode de Star Wars. On n'en parlera pas. On ne dira donc pas que les titans sont dans les murs. Exactement. Et aujourd'hui, comme je ne suis pas en voix off, je suis accompagné d'une voix off d'un ami qui est venu. Il s'appelle Quentin. Quentin, est-ce que tu nous entends ? Est-ce que tu es là ? Absolument, absolument. Bonsoir, Jules. Bonsoir à tous. Salut, Quentin. Tu te sens stressé ? Ça va, écoute, tranquillou. Il n'y a jamais eu autant de monde autour de cette émission. C'est une émission spéciale Noël. C'est une émission qui vaut très très cher. Exactement, c'est une émission Coca-Cola. On va commencer tout de suite avec le Deathmatch Quiz. La première étape de ce Deathmatch Quiz, c'est la catégorie Pilote. Et donc, pour cette catégorie Pilote, il attendait un jingle. Il n'y a pas de jingle. Il n'y a pas de jingle. Rizzo, tu n'as pas de carton. Actu Gaming. Vas-y, vas-y. Donc, c'est la catégorie Pilote. Pilote de Star Wars. D'accord, donc attention, il va falloir sortir des jeux de course et tout, vas-y. Tous les jeux en rapport avec... Essentiellement des jeux de course, mais aussi des jeux de tir dans l'espace, tout ça, tout ça. Ah, putain. Vas-y, vas-y, vas-y. Messieurs, mains sur le buzzer, s'il vous plaît. Tiens. Oui. Est-ce que vous êtes prêts ? Ouais, ouais, ouais. Première question. Sur quelle console est sorti le premier jeu Rogue Squadron ? Max ? Nintendo 64, est-ce que tu es sûr ? Après, 64 n'est pas une console. Il bluffe, il bluffe, il bluffe. C'est une bonne réponse, Max Hildan. Je suis sûr, je ne suis jamais sûr, parce que clairement, ils ont bien pu sortir un truc sur Atari avec un bouton, mais non. Quentin, est-ce que tu as un commentaire à nous ajouter ? Yes, carrément, Rogue Squadron était le premier jeu à utiliser l'expansion pack de Nintendo 64. Ce qui lui permet de bénéficier une résolution de 640 par 480 au lieu de 320 par 240. C'est précis, c'est précis. Une révolution. Au lieu de jouer sur un timbre, tu jouais sur un timbre spécial. Exactement, c'était une révolution. Merci, Quentin. Deuxième question, question ardoise, les gars. Est-ce que vous êtes prêts ? Je laisse Zoulou pour ça. Ouais, ouais. Combien y a-t-il eu d'épisodes de Rogue Squadron sur Gamecube ? Deux. Ok. Je sais qu'il y a un, mais... Il est beau ton deux. Ouais, je me suis appliqué. Il y a toujours ton dessin de la semaine dernière, il a été tellement beau que tu ne l'as pas effacé. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est bon là ? Trois, deux, un, retourné. Ah, deux, deux, un point partout. Mais nous, c'est deux faucons millénieux. Est-ce qu'on peut avoir un marqueur bleu parce qu'on ne voit rien à la cam ? Le Grand Viable, allez-vous chercher ça. On va chercher ça. Quel était ces jeux, Quentin ? On le voit guère. Rebel Strike et Rock Leader. Merci, Quentin. Vous y avez joué, les gars, ces jeux ? Absolument pas. Absolument pas. Je me suis mis beaucoup aux jeux vidéo à partir de la Xbox. D'accord. Je me suis mis beaucoup aux jeux vidéo depuis juin 2017. Tu n'as pas connu les deux meilleurs jeux Gamecube, donc ? Si, non, mais si, Smash Bros, Melee, et Mario Kart et autres, mais en fait, c'est vraiment des jeux auxquels j'ai joué presque plus tard en mode rétro gaming. Oui, mon enfance était nulle. Mais c'est dans la version Gamecube où on doit faire tomber les ATAT ? C'est comme ça que ça s'appelle, je crois. Oh là là, mais il connaît ! Écoute, écoute ! Il a révisé ! Troisième question, question ardoise encore. On est à 2-1 dans cette première manche. En quelle année est sorti Star Wars Tie Fighter, la suite de Star Wars X-Wing ? Alors là ? Max, c'est chiant, t'as vu d'être participant à ce jeu ? Bon, vas-y, mais ce que tu veux, j'en sais rien du tout, je ne sais même pas quel jeu c'est, je ne sais même pas quelle console. Je ne sais pas du tout. C'est vraiment... On va dire que c'est bon. Allez, vas-y. On va lui mettre un petit... 3, 2, 1, retournez ! Alors, on est en 2001 pour Zoulou et Max Hildan et on a 1996,1 pour Xhari, donc c'est janvier, je suppose. Vous êtes les plus prêts. Xhari et Sylvain, vous remportez un point. Et c'était quand, du coup ? C'était quand ? C'était en 1994. Oh ! Regarde, évidemment, c'était facile. C'est un fin de super jeu. En vrai, il est beau, le jeu de 94. Quentin, un commentaire ? Oui, carrément, sur ce jeu, les musiques sont inversées. En fait, on utilise beaucoup les thèmes du côté obscur pour faire les thèmes héroïques. Donc voilà, vu qu'on incarne un joueur, un pilote impérial de TIE Fighter, les thèmes musicaux sont seulement les thèmes du côté obscur. C'est intéressant. C'est passionnant d'être... On apprécie. Quatrième question, c'est une fois quatre, les gars. Quoi ? Oula. C'est une fois quatre. Question à quatre possibilités. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. J'utilise les termes des rédacteurs d'édition et ça ne comprend pas dans le plateau. Comment s'appelle le jeu Star Wars sorti sur Boundarcade et monté sur V1 en 2003 ? Première possibilité, Star Wars Starfighter. Deuxième possibilité, Star Wars Clone Wars. Troisième possibilité, Star Wars Space Mercenary. Et quatrième possibilité, Obi-Wan Kenobi. La réponse, c'est le troisième. C'est pas bon. La première. Et c'est une bonne réponse de la part de l'équipe de Maxi Dan. On a son pif. C'est pas le jeu de 64 qui était passé en mode arcade ? Après, il y en a peut-être une autre. Stop, à chaque caisson, tu ne vas pas nous dire « Attends, mais je me souviens. » J'avais dit « J'avais dit à jouer une bipédia avant le quiz. » Mais n'importe quoi. Non, mais j'avais déjà joué dans la tête dans les nuages, au jeu de Nintendo 64 Podracer. Pour seulement 100 balles la partie. C'était à peu près ça. Mais en vrai, c'était plutôt pas mal. Très bien. Les gars, je rappelle les scores. Vous êtes à 2-2. C'est très serré. 2-2. 2-2, c'est ça. Dernière question. Question à dés. Est-ce que vous avez vos dés ? Oui. Lancez vos dés, messieurs. 5 pour Zary. 6. 6. Ça sera donc une question à 3 points. De toute façon, ils ont fait un plus gros chiffre. À 3-2. Ok. Très bien. 6-6, ils ont marqué un double point. Dernière question. Comment s'appelle le jeu ? Attends, c'est buzzer ? Oui. C'est un buzzer. Comment s'appelle le jeu de course de Pod sorti en 1999 ? Star Wars Podracer ? Non. Star Wars Racer. Star Wars Racer. Il y a quand même une seule réponse. Je crée au scandale. Un juge, tout de suite. Je remets le buzzer en marche parce qu'il manque Star Wars Racer. Il manque un élément dans la réponse. Star Wars Episode 1 Racer. Très bonne réponse. Oh ! Wow ! Bien joué, ça. Bien joué. T'es nul, Zoulou. Je me casse. On arrive. Attends, t'as pu retaper un point partout. Je propose. Un 3 partout. Au général. Si on avait mieux lancé le dé. Quentin, peut-être une précision ? Non, un partout. C'est la fin de la marche. Ça fait un partout au général. Quentin, une précision ? Oui. Ce jeu a été classé le cinquième meilleur jeu de tous les temps de la licence par le magazine GMR en 2004. En 2004, un an après Kotor. Donc Kotor devait être dans le top 1. Bon, ça doit être dans le top 1, oui. Attention, ne pas donner de réponse pour les questions qui viennent. Non, ne t'inquiète pas. Kotor. Comment veut dire Kotor ? Fin de cette première manche. J'en profite aussi pour vous rappeler que plus vous chattez dans le chat, plus vous avez la chance et l'opportunité de remporter une bouteille de Coca personnalisée. Le tirage au sort, c'est toutes les 3 minutes et vous serez tiré au sort sur le chat. Battlefront 2. Prochaine catégorie, Max Hildan, RPG. Et il n'y a toujours pas de RPG. Kotor, c'est maintenant. C'est là. C'est tout de suite. On y va. Première question. Je n'ai jamais joué à Kotor. Buzzer, s'il vous plaît. Mains sur le buzzer, messieurs. Quel était le titre du premier MMO basé sur la licence Star Wars ? Je l'ai. Star Wars Galaxy. Bien joué, Max Hildan, puis à joué. Santin, une précision. Je n'aurais pas su. Les noms des serveurs de Star Wars Galaxy étaient des noms de vaisseaux spatiaux tirés l'univers étendu. Le jeu date de 2003 et les derniers serveurs enfermés en 2011. R.I.P. R.I.P. C'est dommage. Deuxième question. Vous êtes prêts, messieurs ? Mains sur le buzzer. On est prêts, ouais. Comment s'appelle l'éditeur de Star Wars The Old Republic, le MMO ? Dice ? Non, mais l'éditeur, ça le con, c'est Electronica. D'age. Fermez-nous ! C'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Détends-toi, hein. C'était BioWare qui a été acheté par Electronica. C'est pas Microsoft à l'époque, le premier Night of the Republic ? Non, mais de toute façon, on a bon, on a bon. Oui, on a bon. On a bon, on a bon. C'est IA. C'est IA. Ce serait pas DICE, quand même ? DICE. Un partout. C'est pas inédité. Je confonds toujours. Les gars, pour régler ça après. Troisième question. Quatre possibilités. Xarix, s'il te plaît. Eh, les gars. Vas-y, vas-y. C'est chiant, hein. Ah, mais c'est insupportable. La réponse D, la réponse D. Obi-Wan. Non, je regarde. Comment s'appelait le premier RPG de BioWare sur Star Wars ? Quatre possibilités, Max, si tu prends le risque ? C'est Cotor. Night of the Old Republic. Oui, bonne réponse. Facile. J'ai entendu BioWare, je suis égo. Quentin ? Oui, dans Cotor, il y a des points au moins qui se perdent. Il y a des points au moins qui se perdent. Ça a été un sacré travail parce qu'il y a eu 15 000 lignes de dialogue qui ont été enregistrées et 10% environ correspondent à un langage alien. C'est ouf. C'est ouf. Oui, effectivement. Quel enfer, quoi. Non, mais on apporte beaucoup d'importance aux voix off dans cette émission, j'ai l'impression. C'est vrai. Quel enfer, les 10% de voix en alien ? Effectivement. C'est ce qui fait toute l'immersion et la qualité d'un jeu. 2-1, pour la team Zoulou. Quatrième question, Ardoise. C'est Max qui répond. Pour la team Max Hildan. T'inquiète, je ne réponds à rien. Question Ardoise, messieurs, l'action de ces RPG se passe combien de temps ? Je sais, je sais. Avant les films. Voilà. D'ailleurs, j'ai coté. Je ne sais pas. Vas-y, hein. Je n'ai pas joué à coté. Donc, en fait, je n'en sais rien. Coté. Peut-être main 1,1, si jamais il m'a diminué. Je crois que c'est ça. Enfin, c'est dans... Ça a l'air précis, pour quelqu'un qui croit. Maxi Zat ! Bon, vous, vous êtes complètement... Maxi Zat qui tente la... Comme ça, sur Wikipédia, il n'y a pas très longtemps. Maxi Zat qui tente la précision et c'était 3 653 ans avant l'épisode 4. Très bien. Donc, un point pour vous, encore. Enfin, pour l'équipe Maxi Zat. En fait, on était tous ici au courant que c'était un quiz sur les jeux Star Wars. Donc, vous avez tous révisé. J'ai révisé un petit peu. Après, je t'avoue que j'ai vu la liste des jeux, j'ai fait... Ça va me prendre 4 heures, donc on va se calmer tout de suite. Moi, je n'ai rien fait. J'étais en talon, je t'avoue. Au score général, on est à 3-1 pour la team Zulu, la team Maxi Zat. Dernière question, c'est une question D et c'est une question ardoise aussi. Est-ce que vous êtes prêts, messieurs ? Combien ? 5. 3. On peut égaliser. Combien de points ? Combien y a-t-il eu d'expansion ? On est sûr, on est sûr. Combien y a-t-il eu d'expansion au MMO de Star Wars The Old Republic ? C'est une question piège. C'est un jeu électronique de cartes, donc on sort du pognon, il y a du monde. Normalement, 5. Vu de nez, je t'allais ça. J'ai peut-être complètement tort. Messieurs, 3. 2. 1. Retournez-vous. Zardoise. 5 et 4. Sylvain est à côté, c'était 6. Bien joué. Donc la Team Zary remporte 2 points de plus et on est encore à égalité. Donc du coup, on arrive à voler l'égalité. Au général, on est à 2 partout. Quentin peut-être une précision ? Oui, il faut préciser que même si le jeu Cotor a presque 15 ans, c'est encore une référence tout à fait recommandable. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard s'il a récolté à sa sortie des critiques dithirambiques de toute la presse du jeu vidéo. Dithirambique ? Dithirambique. C'est vrai. C'est calé. Attention à ne pas confondre Cotor et Thor. Aucun rapport. Puisque Thor, c'est le MMO et Cotor, c'est le RPG de Buyer qui aujourd'hui a un peu vieilli quand même, il faut le dire. Les gars, de partout, prochaine manche. C'est serré Zulu, n'est-ce pas ? Ah ouais. On aurait mieux fait ne pas vous inviter, les gars. On n'est pas invités, nous, on est ici de base. Troisième catégorie, la catégorie action-aventure. Et il n'y a toujours pas de jingle. Toujours pas de jingle. Mais à chaque fois, tu t'attends un jingle quand même. C'est beau quand même. J'ai tellement l'habitude d'entendre des jingles que j'ai l'impression qu'il y en a partout. Après, on peut te faire des jingles à la bouche, il n'y a pas tout ça. Vous le faites pour la prochaine. Monge catégorie aventure. Action-aventure. Moi, je ne fais rien à la bouche. Première question, question buzzer, messieurs. Il a fait une blague sur laquelle tu ne dois surtout pas rebondir. Vas-y, continue. On va sur les buzzers, messieurs. Comment s'appelle la série de jeux d'action-aventure Star Wars mettant en scène le personnage de Cal Catarn ? Star Wars Adventure. Jedi Knight ? Bonne réponse de Sylvain ! Tu l'avais ? Non, je n'avais pas du tout. Moi, je l'avais. Je t'en ai un truc. C'est ça, il m'a laissé. C'est quoi comme jeu ? En gros, c'est un RPG, je crois. Quentin, une précision peut-être ? Ça raconte l'histoire de Cal Catarn, un personnage de l'univers étendu. En gros, Kyle, c'est un soldat de l'Empire et l'Empire lui fait croire que l'Alliance a tué son père et il se rend compte plus tard que non. Du coup, il devient un rebelle et rejoindra même l'ordre Jedi de Luke Skywalker. C'est-à-dire que toute la série Jedi Knight raconte l'histoire de ce perso-là, même Podcast Academy. Sauf Academy. Ah, très bien. On a deux voix off aujourd'hui. C'est énorme. Il y a du budget aujourd'hui. On a du décor, on est cinq sur le plateau. Il y a deux voix off mais il n'y a pas de jingle. Je ne suis pas la voix off, je suis le grand Miam. Tu es le grand Miam. On dirait une vraie émission. Vas-y. Prochaine question. Quatre possibilités. Le jeu Star Wars 3, la revanche décide, vous permet d'incarner Anakin Skywalker et... Première possibilité, Yoda. Deuxième possibilité. Obi-Wan Kenobi. La réponse D. Bien joué, Xavi. C'était super simple. Ah oui, mais... Moi, je m'attendais à une question piège. Je suis déçu. Deux zéros pour l'équipe Sylvain. Première réponse de mon côté. Le jeu commence à partir de la bataille de Coruscant et jusqu'à l'affrontement final entre B-1 et Anakin. D'ailleurs, si vous choisissez d'incarner Anakin, vous aurez une fin alternative. Il était trop bien, ce jeu. Je l'aimais trop. Il était... Bon, bref, fort bien. Troisième question. Mains sur les buzzers, s'il vous plaît. Oui. Entre quels épisodes se déroule le jeu Star Wars The Force Unleashed ? Entre l'épisode 3 et l'épisode 4. Très bonne réponse de la part de la team Sylvain. La team Sylvain et Xari. Mais la team Sylvain, quand même. La team Sylvain, ça me va, ça me va. On est bien joué. Oui, on n'est pas bien là. 3-0. T'as quel c'est le dé ? Les gars, il y a encore une possibilité de remonter. Je vous le rappelle. Prochaine question. Une 4 possibilité. Comment s'appelle le héros ? Star Killer. Il anticipe. Non, non, mais c'est un scandale. Vous devez attendre la fin des questions. Tu viens de poser une question sur Force Unleashed. Il tente. Xari, il fait ça toutes les semaines. Xari, il anticipe. Ça paye. Parfois, ça paye. Il faut rentrer dans la tête du rédacteur de la question. Il faut que c'est mon colloque. Non, c'est plus facile. Vas-y. Quentin, peut-être une précision sur Star Killer ? Oui, Star Killer faisait partie de l'univers canon et beaucoup de fans espéraient que Snoke, le méchant de la nouvelle trilogie, était Star Killer, apprenti de Dark Vador dans l'univers étendu. Il était recalé. D'ailleurs, l'acteur qui joue Star Killer, il donne aussi sa voix dans la série Star Wars Rebels à Dark Vador. Et on a trois voix offres. D'ailleurs, il faut savoir que les sabres des sites sont rouges. Il faut le savoir. On est donc à 3-1 pour la team Sylvain Xari. Prochaine question, c'est une question D, mais ce n'est pas la dernière question de cette manche. je crois. 3, c'est parfait. C'est au milieu, donc on ne peut pas faire... 6 questions à 3 points. Possibilité pour Max Hildan et Zulu, on le rappelle qui est toujours dans l'équipe, de remonter. Après, il a répondu quand même à des questions. C'est une question buzzer ? Est-ce que vous êtes prêts ? Oui, c'est une question buzzer. Comment s'appelle le MOBA mobile basé sur l'univers Star Wars sorti cette année ? Star Wars Commander ? Non. Jouer Thomas. Oui, mais ce n'est pas un MOBA. Je vais essayer. Star Wars Heroes Galaxy. Heroes of the Galaxy. Nope. Non, ce n'est pas un MOBA. Je vous laisse chacun une dernière chance. Un MOBA ? Un indice ? Un indice. Star Wars ou MOBA ? Bien essayé, mais non. Ça nous avantage s'il ne répond pas. Dota Star Wars. Il fallait l'essayer. 0 points. Quentin, quel était le nom de ce jeu ? Force Arena. Et il est paru le 12 janvier 2017 sur iOS et Android. Et je suis donc un beau connard puisque je l'ai sur mon téléphone. Mais je ne l'ai jamais lancé. C'était la possibilité de remonter, Max. Dommage. Prochaine question. Question à quatre. C'est la dernière ? Non, il en reste encore. Excellent ! Il en reste exactement une, deux, trois, quatre, cinq. Cinq encore. Tu devrais pas qu'on l'encendait quand même. Non, pas encore. Dommage. Une fois quatre, qu'incarnez-vous dans le titre Star Wars exclusif Xbox développé par LucasArts en 2001 ? Grand A. Qui-Gon Jinn. Grand B. Kyle Katarn. Grand C. Dark Maul. Ou grand D. Obi-Wan Kenobi. Dark Maul ? Non, c'est pas bon. Le numéro un. Qui-Gon Jinn, non. Obi-Wan ? Bien joué, Sylvain ! Il en restait pas beaucoup. Il en restait pas beaucoup. C'est un cas du tout. Obi-Wan ! Obi-Wan ! En fait, c'est un jeu qui est sorti en 2001, deux ans après la sortie du film. Donc, c'est de la logique. C'est de la logique. Je connais pas le jeu. Menro peut-être ? Après, Qui-Gon Jinn, justement, il était dans l'art. En tout cas, personne s'en souvient, donc ça devait être une belle merde. C'était surtout un jeu qui ne sortit que sur la première Xbox. Donc, à l'époque, on se rappelle que la PlayStation était largement devant. 2001, je crois que c'est le lancement du Xbox Live, donc ça date à l'infine. 4-1 pour la team Sylvain. Oui, nous nous rapprochons vers la victoire. Prochaine question, main sur les buzzers, s'il vous plaît. Comment s'appelle le héros du jeu Star Wars, Bounty Hunter, sorti sur PS2 et Gamecube en 2002 ? Ne vous pressez pas sur tout. Bounty Hunter. Bounty Hunter. Han Solo ? Non. Jango Fett. C'était Boba Fett. Bien joué, excellent ! C'est Django Fett ? Non, mais oui, excellent ! C'est Django Fett ? C'était Django Fett. Quentin, c'était le père. C'est le talent. La team Sylvain est de retour. C'est trop facile. Bravo. T'as acheté. Quentin, vous méritez complètement. Après, Bounty Hunter, c'est un Bounty. Oui, mais il n'est pas chasseur de prime aussi, Han Solo ? C'est un mercenaire. Non. Quentin voulait parler, je pense. Désolé. Quentin, peut-être une précision. Oui, dans ce jeu, il y a des bonus. On peut débloquer des BD qui retracent le parcours de Django Fett. Où il y a un bêtisier du jeu. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air vraiment marrant. Tu n'hésiteras pas à aller t'informer la prochaine fois. Prochaine question, toujours avantage à la team Sylvain. Citez les personnages jouables de Super Return of the Jedi sur Super Nintendo. Vous avez un point par réponse. Ok, donc Luke Skywalker. Dark Vador. Non ! C'est dommage ! Est-ce que vous voulez tenter quelque chose ? Obi-Wan. Eh bien, c'est dommage ! Chewbacca, oui ! Chewbacca ! Il y avait quoi ? Il y avait Han Solo, forcément. Il y avait Han Solo, Chewbacca, Layla et Wiccaf. Lee Wook. Ah oui, c'était que du 4x. C'est normal, gros. Le jeu s'appelle le Super Return of the Jedi. Le Super Return of the Jedi. Oui, du coup, Obi-Wan n'est pas vraiment... Les noms des films, je ne les connais pas. En gros, Obi-Wan, c'était une petite merde dans les premiers. Il faisait comme ça. Ok, ok. Très bien. Je suis mort. Mains sur les buzzers, messieurs, s'il vous plaît. On rappelle le score 6-1. Extraordinaire de 6-1. C'est un score de tennis. Je préfère perdre des points maintenant parce qu'ils ne gagneront qu'un point au final. Exact. Effectivement. Prochaine question, Mains sur les buzzers. C'est une fois 4. Le jeu Shadow of the Empire sur Nintendo 64 vous met aux commandes 2. Kyle Katarn, Luke Skywalker, Dash Rendar ou Obi-Wan Kenobi ? Dash Rendar. Très bonne réponse, Max Heldon. En fait, c'est le seul nom que Menro n'aurait pas pu inventer. Il connaît son connexion. Les autres, ils existent, donc ils ne l'ont pas inventé. Oui, mais tu ne le sors pas au pif ce nom-là. Ce n'est pas un nom qui est connu. 6-2. Messieurs, dernière question de cette manche, de cette catégorie. Lancez vos dés. Si on se fait voler. 6-3. Pour 3 points. Vous ne vous montrez être un merveilleux vol. Mais on va la jouer quand même pour le beau jeu. Oui, oui. Pour le beau jeu. Mais on a gagné. C'est ça. Comment s'appelait le jeu Star Wars annulé par EA il y a quelques semaines ? Ah non ! 3, 2, 1. Je ne l'ai pas non plus, mais c'est Star Wars 1400 quelque chose où un truc, il fait un numéro. Mais non, ça c'est le Lucasfilm, le LucasArts, le 1313. C'est le Star Wars de... Ah, de Jadremont là ? Oui. Qui est annulé ? J'ai oublié des fonds. Messieurs ! C'est le jeu de viscérale, c'est ça ? Alors, je vais demander une précision à Menro parce que la réponse c'était Star Wars 1313. Mais ce n'était pas il y a quelques semaines, c'était il y a au moins 5 ans. Alors, écoutez, c'est pas moi qui a créé les questions. Mais qu'est-ce que c'est que ces questions ? En octobre, ça a été annulé en octobre. Il a été annulé, voilà. Et d'ailleurs, Quentin a une précision à nous annonce. Il n'a pas été totalement annulé, le développement a été remis à EA Vancouver qui s'occupait déjà d'une partie du jeu. Mais ce n'est pas le 1313, ça. C'est le jeu de viscérale, le 1313, c'est le jeu de Lucas. Je réclame 5 points pour nous. Tu gagnes déjà, je ne vois pas l'intéresse. Je crois que viscérale a repris les bases de 1313, en fait. Ah, peut-être, oui. N'empêche que c'est un scandale. Quoi qu'il arrive, vous remportez cette manche, nous sommes donc à 3-2. C'est une victoire, voilà. L'argent mérité, bien joué à vous. Allez, eSport maintenant. Et tout de suite. C'est la catégorie eSport. C'est vrai ? Non, pas du tout. Il y avait un générique, c'est dommage. Non, mais pas mal. Prochaine catégorie, c'est la catégorie shoot. Et il n'y a toujours pas de jingle. Je vais la faire à chaque fois, je pense. Alors, question ardoise, messieurs, est-ce que vous êtes prêts ? En quelle année est sorti le premier jeu Star Wars ? Star Wars tout court ? Star Wars, le premier jeu de toute une Star Wars. C'est un... Ah non, c'est une ardoise. C'était un vrai truc dégueu. Je pense, ouais. C'était vraiment le truc moche. Max, on se dépêche parce qu'il reste trois secondes. Trois, deux, un. On tourne les tablettes. Ah, bah excellent. égalité parfaite, c'était 1982. Ah, c'est tard. Zéro point. Bon, tard, 82 quand même. Ouais, mais je crois que le quatrième épisode, il ne date pas de 1978 ? Le film date de 77. Là, en l'occurrence, le premier de Star Wars, c'est l'empire contre-attaque et il sort en 82. On a une image. On devait défoncer des AT-AT. Il possède une image. Ça, je l'ai vu, ça. Ah, bah oui, du shoot, hein. La définition même du shoot. Exactement, c'était de belle qualité. Et donc, du coup, Quentin n'a plus rien à dire car le Grand Miam a tout dit. Non, ça veut dire que la moitié. C'est vrai. Quentin, peut-être une précision. Ouais, c'est juste l'adaptation de la bataille de Hot. On s'arrête juste à la bataille de Hot et on incarne super chien robotisé. Parce qu'à mon avis, il est contre les chiens. C'est les chiens de l'Empire. Enfin, c'est des AT-AT. Je n'ai pas réfléchi avant de parler. Merci Max. C'est gentil. Ce n'est pas réciproque, mais c'est gentil. Je rigole. Alors, prochaine question. Non, parce que je m'en voulais. Prochaine question, messieurs. C'est une question buzzer. Il va falloir aller très vite parce que c'est un vrai ou faux. Le TPS Jedi Knight 2 vous permet aussi de jouer à la première personne ? Vrai. Bonne réponse. Je n'ai pas compris la question. Il est en train d'être un des deux. Le TPS machin. Le Jedi Knight 2, c'est Jedi Academy, je crois, le 2. C'est le 3 Academy. C'est le 3 Academy. Ok, my bad. Quentin. L'acteur qui double en français Skywalker, c'est le doubleur français de Bob l'Éponge. Merci Quentin pour ces précisions. Elle est dingue cette anecdote. C'est pas mal. Messieurs, le score est de 1-0 pour la team Max Hildan. Une question... Attends, je vais me retourner quand même. Mais non, il y a deux questions sauf que je vous ai donné 0 points à la première question. Arrête ça. Question ardoise. En quelle année est sorti le premier jeu Star Wars Battlefront ? C'est une ardoise. Moi j'aime bien buzzer. Ah non. Ah, ah. Allez, moi je vais proposer... 100%. 100% sûr. Attention, c'est sûr. 98%. 3, 2, 1, 2004. Ah ouais, c'est sûr. Et... Ah bah je suis très loin, s'il est sûr. 1998. Et une très bonne réponse de Xaï. Bravo. Xaï Mangemi. Égalise. Quand est sorti la PSP. Et... Aucun souvenir. Un partout. Et on a les... Ah c'était un super jeu ça. Enfin bon... Le 2 était mieux. Oui, c'est vrai que le 2 était mieux. Oui. Prochaine question. 4 possibilités messieurs. Un peu comme le reboot d'ailleurs. Oui. En 2005, LucasArts et Activision sortent un jeu Star Wars mettant en scène... Bah Star Wars Battlefront 2. Non. Mettant en scène les clones de la prélogie. Quel est son nom ? Grand A, Rock Squadron. Grand B, Clone Wars. Ah oui, Clone Wars, non ? Non. Grand C, République Commando. Ougandais, Obi-Wan Kenobi. République Commando. Très bonne réponse de la part de la team Sylvain Zary. J'aurais dû attendre et écouter parce que j'y ai joué en plus. Et c'est un bon jeu. Quand est-ce que prend place ce jeu ? Entre l'épisode 2 et l'épisode 3. C'est répété, c'est beau. Si, t'es sorti ? Bah Zulu, c'est toi qui répond à la prochaine. L'épisode 3 est sorti quand ? Prochaine question messieurs. C'est un dé, lancez vos dés s'il vous plaît. Mais ce n'est pas la dernière question. 4. Question à 3 points. Et je pense que ça ira à Max Sildan. Quel est le développeur du dernier Star Wars Battlefront 2 ? Dice. Bien joué Max Sildan. Tu n'es donc pas l'éditeur. Mais non ! Il n'est donc pas l'éditeur ! On s'est fait avoir. On est donc à 4-3 pour la team Max Sildan et Zulu. Surtout Max Sildan, mais un peu Zulu quand même. 4-2. Un petit peu. Il me supporte moralement. Tu sais, je ne lui redemande pas trop parce qu'il vient de faire 8 heures de lose sur Hearthstone. Après, je ne suis pas spécialiste des jeux Star Wars. J'ai joué à très peu. Tu connais quand même Star Wars et épisode 1 Riders. J'ai même jusqu'à dire que vu le nombre d'étoiles que tu as perdu sur Hearthstone, tu n'es pas spécialiste des stars tout court. Des étoiles. Prochaine question, messieurs. Buzzer, s'il vous plaît, main sur le buzzer. Entre quels épisodes se déroule l'action de la campagne solo de Star Wars Battlefront II ? Entre épisodes 6 et 7. Bonne réponse encore. C'est Tom et d'une rapidité incroyable. Il faut préchettre parce qu'en fait, Jari, je sais qu'il a l'habitude de buzzer très vite. Mais pourquoi tu n'as pas buzzer ? Parce que je ne donnais pas la réponse. Ce n'est pas grave, on ne sait jamais. Prochaine question, 4 possibilités. Et comment s'appelle le rail shooter Star Wars en full motion vidéo sorti en 1993 ? A, Star Wars Rebels Squadron. B, Star Wars Rebels Assault. C, Star Wars Escape from the Death Star. Ou D, Obi-Wan Kenobi. Escape from the Death Star ? Non. J'aurais dit pareil. La deuxième ? C'est une bonne réponse, Max Hildan. Que de la chatte, évidemment. De toute façon, on a déjà perdu. Quentin, un commentaire ? Pour la petite histoire, depuis le début du Deathmatch Queen, la réponse D, c'est Obi-Wan Kenobi à chaque fois. Ça vient des guignols de l'info. Sacrés auteurs, en effet, lorsque les guignols parodiaient l'émission de Jean-Pierre Foucault qui veut gagner des millions, la réponse D, c'était toujours Obi-Wan Kenobi. Et vous le voyez en ce moment à l'écran. Prochaine question, messieurs. Vous êtes actuellement à 6-2. Il reste 10 minutes. Donc on va enchaîner, maniez-le. Ardoise par ardoise. Alors, prochaine question, c'est une question buzzer. Comment s'appelle le premier FPS basé sur l'univers de Star Wars ? Premier FPS ? République Commando ? Accident ? Clone Wars. Mauvaise réponse. Et c'était Star Wars Dark Force. Ah mais oui, le fameux. J'ai joué des heures du vent. Évidemment, ça devait ressembler à Doom. Mais non. Ah bah tiens, voilà. Quentin, une précision. Un bonheur. Oui, il est sorti en 95 pour MS-DOS et macOS, puis plus tard sur la PlayStation. Très bien. Prochaine question, question numéro 29. Question ardoise, messieurs. Mains sur l'ardoise. Dark Force 6, c'est hissé à quelle place... Mains sur l'ardoise. Mains sur l'ardoise. Ok, c'est bon. Dark Force 6, c'est hissé à quelle place des jeux les plus vendus entre 1993 et 1999. 3, 2, 1. Ardoise. Deuxième, virgule 1. Deuxième, virgule 1 et 4. Et c'est la team Maxildan et Zoulou qui sont les plus proches. Car la réponse était 11. Ah oui, d'accord. Ouais, enfin bon, c'est pas pour autant la bonne réponse. C'est vrai, c'est vrai. M'en est plus proche. C'est un jeu de merde en fait. Et c'est un stomp total proposé par l'équipe de Maxildan et Zoulou. Mais rien n'est joué car il reste la dernière question de cette catégorie. Shoot des Silvoupil. En gros, il faut faire le même nombre que son nom interdit. Et ça va être 4. 4. 6. Question pour deux points. Ça va être compliqué. Ça va être même impossible. On va la jouer pour le beau jeu. Vrai ou faux, Dark Force est un jeu historique. Il a été le premier FPS à permettre de viser en haut ou en bas. C'est vrai. Oui, bien joué Xari. Évidemment. Tu remportes deux points mais ça ne te suffira pas. Ouais, malheureusement. Ah bon ? Incroyable. Donc, nous sommes sur un total de 3 partout. Et on arrive à la dernière catégorie de ce Desmatch Quiz. Cette fois-ci, pour cette manche-là, chaque question vaudra un point. Cette rencontre est une tempête ! Exactement. C'est très serré. Je n'ai jamais vu ça dans un Desmatch Quiz. Mais en même temps, il y a Max Hildan et Sylvain. Donc, ça explique pas mal de choses. Première question, messieurs. C'est ce que je suis c'est aujourd'hui. C'est cool. J'ai l'impression qu'il veut qu'on revienne en 2018. La catégorie, c'est les autres jeux Star Wars. Et la première question... C'est une question quoi ? Alors, quand on appelle les autres jeux Star Wars, c'est tout simplement que là, il va y avoir du multigenre. Tous les jeux qu'on n'a pas pu aborder jusqu'ici. Donc pas les jeux de root, pas les RPG. Donc pas les jeux de jeu. Allons-y, messieurs. Première question. Vrai ou faux ? Il existe plusieurs jeux Kinect Star Wars. Oui, c'est vrai. Et faux, c'est faux. Comment ça c'est faux ? Il y en a qu'un. Il n'y en a qu'un. Ah non. Quentin. Ils avaient fait une démo à l'E3, c'est jamais sorti. D'accord, voilà, c'est ça. Quentin ? Il y en a qu'un, en fait, il s'appelait Kinect Star Wars, simplement. Il était paru en 2012 sur Xbox 360. Je me rappelle, il y avait un jour où on dansait avec Han Solo. Il faisait Han Solo. Ouais, voilà. Ça t'a marqué. Ça m'a marqué, effectivement. N'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de Sylvain, où il danse avec Han Solo. Prochaine question, question ardoise, messieurs. Mains sur l'ardoise, comme je le dis. Combien y a-t-il eu jusqu'ici de jeux Angry Birds sur l'univers Star Wars ? 100%. 98%. 3, 2, 1. Ardoise, messieurs. C'est dégueulasse, mais on va se comprendre. 23. 23. J'ai mis 2, il a fait 3. 3 et 2, et la réponse était 2, à moins pour la team Xary Sylvain. 100%, je t'avais dit. Angry Birds, ça me connaît. 1, 0. Combien y a-t-il de jeux Star Wars ? Lego. C'est une question Lego, effectivement. Mains sur les buzzers, quel est le dernier jeu Lego Star Wars sorti à ce jour ? Max Heldan ? Le 3. Enfin, trilogie, machin, complète édition. Non. Lego, Star Wars, le pouvoir, la réveil de la force. Le réveil de la force. Bonne réponse. Ah, ils ont sorti un sur le 7 ? Ouais. Je ne savais même pas. Oui ! Et c'est le mec qui se réveille. En même temps que la réponse. C'est Bastien dans Question pour la réponse. Oh, merde ! Les indices ! Il est sorti sur quelle console ? Console, Quentin ? Xbox 360, Xbox One, PS3, PS4, PS Vita, Wii U et Nintendo 3DS. Il est même sorti sur Wii U, t'imagines ! Quel éditeur ? Ça doit être Electronic Arts. Non, 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 non. Dives ! C'est Warner, je pense. Ouais, c'est Warner, ouais. Deux têtes. Non, ça va, je n'ai pas de mal à dire de Warner. Continuons, continuons. Continuons, question à 4 possibilités. Toujours buzzer. Non. 1-0, normalement, pour la team Xari et Sylvain. Non, on est sur les points directs de manche. Ah oui, oui, j'avais oublié. C'est bon, là, on est good. Question à 4 catégories. 4 possibilités de réponse. Comment s'appelle le premier jeu Star Wars ? Le premier jeu Star Wars de stratégie basé sur l'univers de Star Wars, du coup ? En paléoratoire ? Non. Star Wars... C'est celui que t'as joué, Zoulou. Star Wars Galactic Battlegrounds, Star Wars Force Commander, Star Wars Starcraft Edition et réponse D, Obi-Wan Kenobi. La A ? Non. La B, du coup. La B ? Bien joué, Zoulou qui nous a offert la victoire ! Merci, merci. Mais non, mais Zoulou t'y a joué en plus à ce Star Wars... Mais c'était... C'était République quelque chose ? Ah ouais, mais celui-là est vraiment vieux, moi c'est... Pfff... 6-4 pour la team Xari et Sylvain. C'est bon, c'est bon, c'est bon, allez. Prochaine question, question de dés messieurs, lancez vos dés. Non mais ça c'est un enfer les dés en plein milieu, tu sais. 4 ? C'est pas mal ça. 3. Question à 1 point donc. Citez 2 des 3 personnages de Star Wars invités dans Soul Calibur 4. Dark Vador et Yoda, pardon. Bien joué, Maxime. Oh là là. J'ai marre d'un fort chalonké. Il a qu'un dit Obi-Wan en entier. Les femmes de fort chalonké. Je peux même te préciser que Yoda était sur Xbox et que Dark Vador était sur PlayStation. Bien joué ! Il y avait même un troisième personnage. Quel était ce personnage, Quentin ? C'était Link sur Gamecube. Non. Quentin aussi ? On parle de Star Wars. Ah oui, il y avait Star Killer. Ah oui, c'est vrai. The Apprentice. Ah oui, je confonds avec... Non, il y avait eu Spawn sur Xbox. 6-5 pour la team Xari. Prochaine question, question à 4 possibilités. Qui est le héros du jeu Star Wars sorti sur Gamebug Color en 2000 ? Réponse A, Koheganji. Obi-Wan Kenobi. Bien joué ! Il anticipe. Tu vois, tu commences à avoir le truc. Et pourquoi c'est Obi-Wan Kenobi, Quentin ? Parce que c'est une adaptation de l'épisode 1, La Menace Fantôme, qui était sorti en salle une année avant, en 1999. Merci Quentin. Ah mais ouais, c'est évident. Ça aurait pu être Koheganji. Ouais mais Koheganji, il meurt. Donc du coup, il est nage. Messieurs, il va falloir aller très vite main sur les buzzers, s'il vous plaît. Vrai ou faux ? Il existe un jeu Star Wars inspiré de Pokémon. Faux. Bien joué. Un point pour Maxime Dan. J'ai eu peur, je me suis dit qu'ils sont bien capables de faire ça. Prochaine question. Vrai ou faux ? Il existe un jeu Star Wars inspiré de Mario Kart. Oui, bonne réponse. C'est sur PS2, non ? Quentin ? C'est sur PS2, il est sorti en 2001. C'était Star Wars Super Bombard Racing. J'y ai joué. Super Bombard Racing. J'y ai joué, c'était marrant. Avec les grosses têtes de chibi. C'était à l'époque où il faisait n'importe quoi avec la licence. Oui, c'est clairement ça. 8-6 pour la team Xary-Sylvain. Main sur les buzzers, messieurs. Ah bon, canon du navire ! Vrai ou faux, il existe un jeu de baston Star Wars. Faux. Le point va donc à... Vrai ! C'est celui qui veut marquer des points dans ce jeu. Tantaisiste, un jeu de baston Star Wars ? Oui, canton ! Oui, c'était Star Wars The Masters of Terrascassi, paru en 98 sur PlayStation. Effectivement, il faisait vraiment n'importe quoi avec la licence. Il y avait qui comme perso jouable dans ce jeu ? On avait presque à se dire, heureusement que Disney l'a racheté. Il y avait des personnages de l'univers étendu, comme Mara Jade et des personnages comme ça. Il n'y avait pas Leia, par exemple ? Leia qui se prend des grosses baffes. Il y a un autre jeu qui permettait d'avoir un mode versus, c'était Le Pouvoir de la Force, premier du nom, et qu'il y avait un mode fight en 2D. Très bien. Prochaine question, messieurs. Il reste combien de questions ? Il en reste pas beaucoup. Il en reste exactement... On est à la question 40. Il en reste donc 6, en la comptant. Parce qu'on va jusqu'à 45. Tout est jouable. Messieurs, question 2D, lancez vos dés, s'il vous plaît. Non, mais ça, c'est chiant. 5, 2... Question donc à 3 points. Il faut être bon. L'action Lego Star Wars The Video Games se déroule pendant quel épisode de Star Wars ? Épisode 4, 5, 6. Non ! Et c'est 1, 2, 3. Bien joué Max Sildan. Vous remportez 2, 3 points. Mais c'est un jeu Lego, tu crois vraiment qu'il vous donne... Il y a eu la trilogie originale. En fait, le premier jeu, ils ont fait 1, 2, 3. Ensuite, il y a eu 4, 5, 6. Et on vient de faire 3 points. Aïe, aïe, aïe. Il a remonté de la team Zulu. Porté par le capitaine Zulu. Bien joué, Zulu. Merci, capitaine. Là, t'aurais pu répondre. C'était un vrai faux. J'avoue, il y avait un piège. C'est tout. Question ardoise. It's a trap. Allez. Combien y a-t-il eu de jeux Star Wars sur Super Nintendo ? Messieurs, 3, 2, 1. Non mais... 5,1. Xari qui prend des risques. Et 6. Et la réponse était 3. La team Xari qui remporte donc 1 point. On est donc à 10. Après la rousse, c'était 5,5. Quentin, quel était ces jeux ? Il y avait Super Star Wars, Super Empire Strikes Back et Super Return of the Jedi. Que des jeux super, du coup. Incroyable. Ils sont super. Question numéro 42. Vrai ou faux ? Il existe un jeu d'échecs Star Wars ? Vrai. Bonne réponse. Mais c'est un jeu vidéo. Vu qu'on l'a dit en même temps, la règle à 2 points. Non, j'avoue. Non mais... Qu'est-ce que c'est que ces changements dans les... C'est un tag battle. Il fait le coup spécial en même temps. Ça fait plus de dégâts. On a vrai que Game Breaker ? Non. Quentin, comment s'appelait ce jeu ? Ça s'appelait le software Toolworks Star Wars Chess. Souvent, après, j'ai eu Star Wars Chess. Et c'est un jeu d'échecs qui est paru en 93 sur Mega CD. Bien sûr. Énorme. Bien sûr, bien sûr. On s'est tapé des grosses barres sur Mega CD, à part un an. C'est vraiment... Très bonne ambiance sur Mega CD. Vrai ou faux ? Il existe un jeu vidéo Monopoly Star Wars. Vrai. Vrai. Oui, bien sûr. Il a été jouable sur quoi, Quentin ? Sur Windows en 97. Je suis en train de mettre là. Ah, mais non, mais... En fait, la stratégie, c'est de buzzer avant qu'ils disent le truc. Ils êtes dans une galaxie lointaine, très lointaine. Avant, dernière question. De cette dernière manche. Et après, il y aura la finale, comme chaque semaine avant dernière. Ah, on n'est pas bien. Vrai ou faux ? Il existe un jeu éducatif Star Wars. Vrai. Très bonne réponse là. Vrai, faux. De toute façon, vous faites ça depuis trois questions. Faites pas genre... Ah, mais j'ai rien dit. Excellent travail. Alors, ça, par contre, c'est un jeu qui m'intéresse. J'ai beaucoup d'enfants. J'ai beaucoup d'enfants. Je voyage beaucoup. Quentin, une précision peut-être. Il se déroule sur Tatooine et le personnage joué est déguisé en Jawa. Il est envoyé en mission d'infiltration accompagné de R2-D2 et C3PO. Et l'objectif de la mission, c'est gagner la confiance des Jawas pour accéder à l'usine secrète et ainsi reprogrammer les droïdes de combats malfaisants de l'Empire. Ça a l'air... Incroyable. Dernière question, messieurs. C'est une question D. J'espère bien. C'est une question OK. Alors, ils sont très forts au D. Alors, 4. 4, c'est pas bon du tout. 6. Oh merde. On peut ex-écho. Vous pouvez être ex-écho. Et du coup... Et c'est chiant. On verra. On verra. Mais je tiens quand même à vous préciser que Zulu, Xhari, Max Hildan, vous connaissez la réponse. Vous l'avez déjà animée et l'entendue pour vous deux. Vous êtes prêts ? Combien de titres Star Wars sont sortis au total de titres de jeux vidéo ? On est bien d'accord. Alors, moi j'ai vu plusieurs lits sur Google. On est sur une ardoise. Qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce qu'il y a de jeux Star Wars ? Attends, les Hungry Birds, ça compte ? Moi, j'ai regardé sur Google parce que j'étais sur la... Seulement ? Ah oui. J'ai regardé... J'ai trouvé ça comme liste. Tant que ça ? Bah apparemment, mais... C'est un... Plus de mille ! Ah, trois ! Le bref, c'est qu'il y a plusieurs listes. Vas-y, je regarde ça. Il y a plusieurs listes. Retournez ! 186 et 42. La victoire est à la team Zulu et Max Hildan. Oh ! Oh ! Oh ! Oui, j'ai regardé tout ! Non, mais vraiment, en vrai, j'ai cherché cette question parce que j'étais sûr qu'elle allait tomber. Et sur Google, il y a une liste de 196 jeux Star Wars. Donc j'ai fait, moi, j'ai pas les compter. Il y en a 186, tu vois. Mais après, j'ai sûrement tort. La réponse était 84. Voilà, vous aviez 100 de trop et vous n'aviez que la moitié. Non, mais il y a pas de... Bravo à vous, messieurs, vous accédez donc ! Ils ont peut-être mis des extensions... J'en sais rien, oui. Je sais pas. Mais j'avais la flemme de tout compter à la main. Bravo à vous, messieurs, vous accédez donc à la finale. À la finale, c'est énorme. Et la finale qui a disparu... Oh ! C'est la finale, c'est le... Carré magique ! Et c'est Lucas ! Merci. Est-ce qu'on a le droit de parasiter l'équipe gagnante ? C'est bon, je l'ai. J'ai les catégories. Les gars, faites-moi moi, je prends le sabre et ça... Max Hildan ! Zulu, lequel d'entre vous va participer à cette super finale ? Max, il n'y a jamais l'occasion de le faire. Ouais, ça se trouve, il y a chacun des extensions. Tu as le choix entre plusieurs catégories. Vous voyez ? Vous voyez ici, l'ancien palmarès avec la tête de Xahari, à peu près partout. La catégorie Prélogie. La catégorie Canon ou pas Canon ? La catégorie... En tout cas, j'aime bien cette image. La catégorie Light Side ou Dark Side. Et la dernière catégorie Trilogie. Attends, on est toujours sur les jeux Star Wars ? Non, là, c'est... On est toujours sur Star Wars en général. On n'est pas que sur des jeux. Prélogie, Canon ou pas Canon ? Light Side ou Dark Side ou Trilogie ? Moi, je dirais bien Canon ou pas Canon. C'est toi qui y joue, donc... C'est facile, en plus. En fait, le truc, c'est Canon ou pas Canon. Moi, je ne connais rien. En gros, je ne connais aucun truc pas Canon. Du coup, je me dis... Si je connais ce dont tu parles, canon. Non, mais il y a 80% des hommes... Parce qu'il y a des trucs Canon qui sont pas Canon. Est-ce que tu es prême ? Je ne connais pas trop le risque. Non, mais la Prélogie, je vais oublier des noms. Je vais me faire baiser. La Trilogie de base, je ne l'aime pas, donc je vais oublier aussi. Allez, dépêche-toi. Vas-y, go. On a plus de temps. Est-ce que tu es prêt, Max ? Ouais, ouais, bien sûr. On apprend que la Régét. Et d'ailleurs, j'ai une blague en attendant. Tu connais bien Star Wars ? On est prêts. Bah, oui. Enfin, je connais... Faut qu'il fasse moins de 37 secondes. Après, ça compte pas vraiment, c'était pas un vrai décès. Ouais, voilà. Il aura le titre honorifique de champion de Noël. Voilà. S'il me demande le premier nom de famille de la mère de Kwae-Gonjin, je suis baisé. De toute façon, tu n'as que deux possibilités de réponses dans cette catégorie. C'est Canon ou pas Canon ? Après, la mère de Kwae-Gonjin n'était pas Canon, donc... Oh oui, d'accord. Excellent. Donc, ça reste d'être assez simple. Du coup, si tu remets les questions à chaque fois, il n'a qu'à dire dix fois Canon et dix fois pas Canon. Non, mais c'est peut-être pas ça, les questions. Zara, tu réfléchis trop vite pour cette émission. C'est ça, je ne veux pas Canon. Eh bien, très bien, allons-y. Canon, 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 Canon. Ne fais pas ça. S'il te plaît, je joue. Je vais jouer le jeu, mais... J'ai très envie d'être tout en haut du top pendant les 40 émissions à venir, donc... Est-ce que tu es prêt ? On va y aller. Et top, c'est parti. Chewbacca sauve le fils de Luke. Canon. Han et Layla se séparent à cause de leur fils. Canon. Le fils de Han et Layla s'appellent Anakin Solo. Canon. Le grand amiral... Throne. Throne. Est-ce que ce personnage existe ? Non, pas Canon. La série Star Wars Rebels. Canon. Le fils de Han et Layla s'appellent Ben Solo. Han, canon. Le comic Dark Empire. Si, c'était bon. Non, pas Canon. Le neveu de Chewbacca devient un chevalier Jedi. Pas Canon. La forteresse de Dark Vador. Pas Canon. Le maître Jedi, Kylan Vos, passe du côté clair et obscur plusieurs fois. Vas-y, canon. Et donc, du coup, là, j'ai un problème. Menro, je n'ai pas... Si, tu reviens. Si, tu reviens. Tu remontes en haut. Ouais, mais tu n'as supprimé aucune question. Si, je suis sur la bonne page, en fait. Aïe, 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 aïe. Tu as dit, c'est sur la deuxième page. C'est le choc. Je suis sur la deuxième page. Ah, on a un problème technique. On va donc m'accorder les 37 secondes, évidemment. La première comme d'hab ? Mais non, sur la première, elle avait disparu tout à l'heure. Aïe, aïe, aïe. T'inquiète, des fois, ça bug. Ce n'est pas grave, les amis. Du coup, je peux faire la prélogie ou pas ? Il peut en tenter un autre. Vas-y, fais un autre. Allez, rapidement. Non, honnêtement, je méritais clairement de perdre. Je vais puer la merde. Je ne connaissais aucune réponse. Ok, tu as choisi quel qu'était le Zulu prélogie. La prélogie, c'est un, deux, trois. On est d'accord. Le Grand Iam, on se met d'accord, on est sur la deuxième page ? Non, on copie comme d'hab sur la première, au dernier moment. Tu disais Leïa, et je ne sais pas pourquoi je comprenais Leïla. Et je fais, Leïla, je ne la connais pas. J'ai peut-être dit Leïla. Leïla. Je dis, Luc et Leïla, putain, le bâtard, il a trompé. Pas sympa. Les gars, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous savez pourquoi l'empereur Sith, il ne prend jamais l'hélico ? Putain, ça va être une blague horrible. Est-ce que tu veux vraiment terminer l'année sur ça ? Non, mais il ne va pas terminer, il n'y a un truc, je ne sais pas. Parce que les palpatines. Bon, alors, on continue. La prélogie, Zulu. Moi, je suis prêt, moi. Vous êtes prêts en régie ? Oui, la prélogie, let's go. Première page. Top, c'est parti. Comment s'appelle le maître d'Obi-Wan Kenobi ? K'aiwan Jin. De quelle planète vient Padmé Amidala ? Tatooine. Naboo. Comment s'appelle le personnage joué par Christopher Lee ? Doku, mais putain ! De quelle couleur est la lame du sabre laser de Mace Windu ? Violet. Comment s'appelle la planète de lave où Anakin est blessé ? Passe. Quel est le nom du Sith de Shif Palpatine ? Passe. Selon Anakin, comment est le sable ? Passe. Pas bleu, ton sable. Comment s'appelle la planète capitale de la galaxie ? Euh... Coruscant. Comment s'appelle la mère d'Anakin Skywalker ? Euh... Mais ? Non, c'est pas ça. Bien essayé. Comment s'appelle le Guggan horripilant qui donne les pleins pouvoirs à Palpatine ? Euh... Le... Son nom, son nom. Jar Jar. Jar Jar ? Ah ouais, mais je comprends pas les questions. J'avoue, je comprends pas les questions. Quel personnage qui fait chez tout le monde qui donne les pleins pouvoirs à Palpatine ? C'est Jar Jar. Ouais, ok. Ok, ok. Viens tenter Zoulou, dommage. Ah oui, on est très très loin des 30 secondes là. Euh... Bon bah, Xari tu gagneras, tu resteras au top de ce classement. Ouais ! Bravo, Xari. Bravo, Xari. Je peux plus dire que finalement on a gagné. Non, bah non. Par contre, c'est quoi la planète ? C'est quoi la planète de lave ? La planète de lave ? La planète de lave ? Moustapha ! Ah ouais... Les mecs disent ça, tu sais pas si... Bah moi, tous les matins, je me lève, je vais sur cette planète. Ah ouais, c'est ça que tu le dis, t'es en mode... Maintenant que tu le dis, c'est Moustapha, non ? Exactement. Moustapha, ouais. Moustapha. J'ai peut-être dit Moustapha. Moustapha, c'est... Moustapha, c'est... C'est un collègue. Qu'on salue bien sûr. Rires. 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 Bravo, messieurs. Bravo. On a été quand même assez nus. Nus les nasses. Rires. Wouhou. Enfin, y'en a pas un qui arrive à faire des mots sans bafouiller. On a été assez nasses. Mais GG à toi, Menro, pour ces questions dignes des meilleures, vraiment. Bravo, messieurs, pour cette émission, c'était vraiment fun. Merci, Maxilda, de m'avoir laissé ta place pour cette émission. Merci, Xulu. Après cette journée de stream, tu dois être fatigué. Merci, Xari. Merci, Sylvain, d'être venu. Merci à toi. Le jeu concours, je vous le rappelle, vous avez la possibilité de remporter un coffret avec des bouteilles Star Wars Collector. Pour ça, allez, rendez-vous sur la page Twitter du stream. Menro, Quentin, venez me rejoindre. On va quitter cette émission tous ensemble, venez-là, les copains. Ah ouais, le mec prend des décisions. Ah ouais, grave ! Eh, on n'a jamais l'occasion de voir Menro dans le Deathmatch Quiz. C'est vrai ou c'est pas vrai ? C'est vrai, regardez comme il explique. Merci, les gars, d'avoir été là. Vous pouvez retrouver toute l'actualité sur jeuxvideo.com dans la section Gaming Stories. Merci d'avoir regardé cette émission. Je vous souhaite de bonnes fêtes et à l'année prochaine. Ciao ! Et il y a une émission après, c'est moi.